... Bonjour à tous, il est midi, merci d'être avec nous sur France 3 Alpes. Dans votre journal Amiral, le duo développe une électropop soyeuse, un duo grenoblois à découvrir lors du festival Les Femmes s'en mêlent. En Isère, la scène féminine a l'honneur pendant 10 jours et une invitée, Ludivine Bosque, partenaire de l'événement, avec nous pour en parler. Et on fait la place à la musique dans ce journal et aux femmes en particulier. En pause depuis quelques années, en Isère, le festival Les Femmes s'en mêlent est de retour dans l'agglomération grenobloise, l'occasion de découvrir des artistes émergentes ou confirmées à l'image d'Amiral, un duo plein de fraîcheur qu'ont rencontré Damien Borrelli, Franck Serroni et Sylvain Dumène. Regardez. Une douce mélodie enveloppe le petit salon d'Anaïs, Bercée par l'archet de Mélanie s'accomplisse, l'artiste nous invite à un voyage poétique, porté par sa voix envoûtante et sensuelle. Anaïs et Mélanie sont bercées d'influences multiples. La première, soul, jazz et pop. La seconde, classique, folk et bluegrass. Leur rencontre a apporté de la lumière à l'univers d'abord sombre d'Anaïs. Au début, c'était plus dark, plus sombre, plus couleur froide et tout. Et petit à petit, je ne sais pas, j'ai peut-être fleuri. Je me suis épanouie, en tout cas, dans les compositions un peu plus solaires et plus entraînantes aussi, du coup. Baptisée Amira, leur duo développe une électropop soyeuse, construite comme une mosaïque autour des influences multiples d'Anaïs. Je suis très inspirée par différentes cultures musicales. Je peux écouter de la musique des îles Féroé ou du Sahraoui, au fond du Maroc. Donc, voilà, ça dépend des Balkans aussi. J'aimerais beaucoup apprendre à chanter comme les voix bulgares. Une campagne participative a aidé les deux jeunes femmes à financer leur album. Les douze compositions sont conçues comme un carnet de voyage musical. L'album s'appelle Radiant et concentre leur sensibilité commune, l'harmonie des voix et des cordes. Le violoncelle a réagi un peu comme une voix, je trouve. Du coup, je trouve qu'il y a un espèce de mélange harmonique qui est, moi, qui me touche sincèrement. C'est vraiment chouette. Puis même sur les sujets des chansons, du coup, on se retrouve... Si je lui demande de m'expliquer certaines chansons pour pouvoir les interpréter comme il faut, c'est vrai que c'est des sujets quand même assez féminins qui peuvent aussi toucher les hommes. Mais du coup, je me retrouve facilement dans tous les textes. Fraîche et vibrante, la musique d'Anaïs et Mélanie est une invitation à larguer les amarres, à se hisser sur leur vaisseau amiral. Elles partageront l'affiche du concert de clôture du festival Les Femmes Sans Mêle avec la sublime chanteuse Léonie Pernet. Embarquement vendredi 18 mars à La Source, à Fontaine.